Vincent Parizeau, RTL Matin. Il est 8h16 et donc ce matin, Yves Calvi, votre invité a été ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, premier président de la Cour des Comptes, membre du Conseil Constitutionnel et aujourd'hui, avocat. Bonjour Pierre Jox. Bonjour. Attention, vous choisissez votre clientèle puisque vous ne défendez que les mineurs sur commission d'office et ces moments d'ores et déjà très forts que vous avez vécu avec eux, vous les décrivez dans votre dernier livre. Il est intitulé Pas de quartier et il vient de paraître chez Fayard. Pourquoi avez-vous décidé de défendre les mineurs Pierre Jox et cette nouvelle vie est-elle une façon de continuer à militer ? Oui, on peut dire ça, c'est vrai. Pourquoi j'ai choisi ? Parce que quand j'étais au Conseil Constitutionnel, j'ai vu débarquer les unes après les autres des lois sarkozistes qui s'appelaient Perben 1, Perben 2. Chaque année, une loi nouvelle qui démolit l'ordonnance de 45. L'ordonnance de 45 sur la justice des mineurs que de Gaulle avait signée alors que la guerre n'était même pas finie, qui était un modèle copié à travers l'Europe, admiré à travers le monde. Elle est en voie de démolition et j'ai découvert, je me suis inscrit au barreau, j'ai vu ça de près et je suis encore plus indigné qu'il y a 10 ans. Et je pense qu'il faut retourner à l'inspiration généreuse, lucide, qui était celle de la libération, comme à l'époque on a créé la sécurité sociale. La justice des mineurs, c'est une justice sociale. Vos adversaires expliquent que l'excuse de minorité, ce que vous venez de décrire, cette poids effectivement généreuse, elle est dépassée et qu'elle n'a plus de sens. Pour simplifier qu'il n'y a pas de raison de traiter les mineurs comme des enfants quand ils commettent des crimes et des violences d'adultes. Oui, c'est vrai, ils ont raison, il n'y a qu'à faire. Comme aux Etats-Unis, on met les enfants dans les prisons pour adultes, ils se font violer, matraquer, maltraiter. Il n'y a pas longtemps aux Etats-Unis, on exécutait les enfants. Alors allons-y, suivons l'exemple britannique, qui suit l'exemple des Etats-Unis, allons dans la barbarie. Il n'y a qu'un problème pour moi. Mes adversaires, ils ne m'ont jamais adressé la parole. Personne ne m'a contredit jusqu'à présent sur ce terrain. Mais ceux que vous appelez mes adversaires, ceux qui ne pensent pas que moi et qui pensent ce que vous dites, ils oublient. Une chose, c'est que la France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant et que nous sommes dans un système de droit qui n'est pas indéfiniment élastique. Donc je suis sûr que la prochaine législature, si comme je l'espère, François Hollande était le président et que les élections législatives passent derrière, on reviendra à un droit des mineurs correspondant à une inspiration qui n'est pas seulement française, qui n'est pas archaïque. En Suisse, j'ai été, en Espagne, en Allemagne, on applique des principes qui sont les nôtres de 45. Est-ce que l'ancien ministre de l'Intérieur, que vous avez été, nie l'augmentation de cette violence chez les plus jeunes ? Parce que c'est quand même ça la question. Ce n'est pas moi qui nie. Les chiffres sont ce qu'ils sont. Vous savez bien que les vrais chiffres qui sont importants, ce sont les chiffres publiés par le ministère de la Justice. J'aurais dû l'apporter l'annuaire, les statistiques du ministère de la Justice. Les statistiques du ministère de l'Intérieur, comme le disait, le reconnaît d'ailleurs, Pechenard dans une interview récemment, ce sont les statistiques d'effets constatés. Pour ce qui est de la violence des mineurs, de la délinquance des jeunes, depuis Platon, on dit que les jeunes sont mal élevés, ils se conduisent mal. Depuis François Villon, qui volait des poulets et qui agressait au quartier latin, vous comprenez ? C'est une vieille légende, ça. Les jeunes sont toujours méchants. Il n'y a pas de spécificité dans la violence des jeunes français aujourd'hui ? L'apparition des kalachnikovs, le trafic de drogue, ça ne pose pas des problèmes ? Vous comprenez, les kalachnikovs. La délinquance des mineurs, c'est avant tout une délinquance mineure. Les quelques exemples très rares de crimes commis par des mineurs ne doivent pas cacher la réalité. La justice des mineurs, elle s'occupe avant tout de délinquants mineurs. Et ceux-là, les mettre en avant comme si c'était vraiment la catastrophe française... Donc vous pensez qu'on les utilise ? Ah ben bien sûr ! En plus, vous avez parfaitement raison, beaucoup de petits délinquants, des jeunes guetteurs dans les quartiers qui s'occupent de drogue, ce sont des victimes. Ils sont manipulés par des adultes. Donc il faut bien voir globalement comment ça se passe. Actuellement, la France est dans une régression parce qu'elle a peur de sa jeunesse. Je pense que si elle reprenait confiance dans son avenir, elle reprennerait confiance dans sa jeunesse. Qu'il s'agisse de jeunes normands ou de petits nordistes, d'enfants européens ou africains, je vous cite, « Il y a certaines constantes dans la délinquance juvénile, aujourd'hui, hier ou même avant-hier, la misère sociale, la faim et les besoins vitaux, l'absence de soutien familial, séparément ou simultanément ». Je traduis, ils sont pauvres, donc c'est normal ? Non, je ne dis pas que c'est normal. Je ne dis pas non plus que c'est fatal. Vous dites hier, avant-hier, même bien avant, avant-hier, au 19e siècle. Pourquoi ce Victor Hugo a traversé les siècles avec les misérables ? Parce que la description de la détresse et de la misère et son lien avec la délinquance est quelque chose qui est connu, observé et combattu, comment ? Par une justice sociale, une justice éducative. Nous l'avions en France, nous sommes en train de la perdre. François Hollande vient de nous expliquer dans son premier meeting qu'il compte s'attaquer aussi aux caïds de banlieue. Il a raison ? Évidemment qu'il a raison. Il ne s'y a pas que les caïds de banlieue. D'ailleurs, il vise aussi la grande délinquance financière. Il y a aussi les caïds des îles Caïmans, les caïds des paradis fiscaux, les caïds qui sont cachés au gouvernement, qui manipulaient des opérations dont on a entendu parler au moment de l'affaire Wörth. Les caïds, vous savez, les gros caïds, les plus dangereux, ce ne sont pas les petits caïds, c'est les gros. Alors justement, après la délinquance juvénile, les salariés des prud'hommes, pourquoi Pierre Jox ? C'est la même raison. Quand j'étais au Conseil constitutionnel aussi, j'ai vu démolir le Code du travail. J'ai vu complexifier le droit du travail. Le droit des salariés est un droit qui est devenu incompréhensible pour les travailleurs. A dessein, le Code du travail, il a été explosé. Quand j'étais jeune magistrat, il avait moins de 1000 articles. Aujourd'hui, il en a environ 10 000. C'est-à-dire que le travailleur de base, normal, le salarié, même un cadre, ne peut rien comprendre à ce droit. Vous êtes en campagne ? Non, je suis en train de me reconvertir à une deuxième fonction d'avocat, à savoir le droit social. On attaque, on parle, vous savez, des fraudes aux prestations sociales. On devrait parler un peu plus des fraudes aux versements de cotisations sociales par le patronat. Ce n'est pas être en campagne que de constater que la justice sociale en France, elle est rendue inaccessible. Vous savez combien de temps ça prend un jugement au prud'homme ? Non. Deux moyens ? Non. Souvent un an, parfois un an et demi. C'est-à-dire que vous avez des gens, des hommes, des femmes qui ont été licenciés, qui sont en accord d'entreprise, ils attendent une décision, et eux, ils ont besoin de leur paye. Il y a une inégalité devant la justice sociale qui est terrible, c'est pour ça que je vais m'en occuper à partir des mois qui viennent. Vous s'en occuper, ça peut vouloir dire s'engager derrière un candidat à l'élection ? Ah non, non, non. Vous seriez un ministre de France Hollande ? Je ne parle pas de m'en occuper comme avocat. Ça, c'est fini. Mais non, depuis plusieurs mois, je vais au conseil des prud'hommes incognito, j'observe ce qui se passe, je vais à la chambre sociale de la cour d'appel de Paris ou de Versailles, et je me prépare, comme je me suis occupé du droit des mineurs, à m'occuper du droit des travailleurs. Donc vous ne serez pas à nouveau ministre ? Comment ? Vous ne serez pas à nouveau ministre. Vous connaissez ce mot ? Non. Quel mot ? Ministre. Ah, ministre ! Oui, je pense. Je ne sais pas, vous êtes obsédé en ce moment par la campagne électorale ? Un petit peu, oui. Je vous comprends, moi pas. Merci beaucoup Pierre Jox. Pas de quartier vient de paraître chez Fayard. Bonne journée à vous, bonne journée à tous. Et bonne journée également Yves Calvi. On retrouve cet entretien à tout moment sur rtl.fr.